On se trouve à la Cité Mondiale, juste en face de l'EFAP. L'EFAP qui est l'école dont je fais partie et qui a mandaté toutes ces quatrième année pour organiser une conférence sur le thème de la communication et de la politique. On a choisi ce lieu puisque c'était vraiment un lieu au cœur de Bordeaux et qui avait la capacité suffisante pour organiser notre événement. Pour cette conférence, au moment où on nous a confié la mission, on a posé les bases de définir un chef de projet et six responsables de pôle, donc deux par pôle, un pôle qui s'occupait des conférenciers et des partenariats qui nous ont permis d'avoir Jean-Pierre Gaufre et Ludovic Martinez ainsi qu'Antoine Esteve en modérateur, un pôle logistique qui se sont occupés de trouver la salle et le traiteur et enfin un pôle communication, ils se sont chargés de toute la communication qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou les affiches ou la signalétique qu'on peut retrouver ce soir. Ce soir, on a beaucoup parlé de la digitalisation puisqu'on s'est rendu compte qu'entre la communication politique d'il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui, il y avait de nouveaux enjeux et surtout les enjeux des réseaux sociaux qui ont beaucoup été abordés ce soir. Savoir si finalement, cette communication sur les réseaux sociaux qui donne la parole à tout le monde, ça nuisait à la communication officielle ou non, ça a vraiment été l'enjeu principal de la conférence de ce soir. En tant que chef de projet, j'ai dû m'assurer qu'il y avait une bonne communication interne entre tous les pôles, s'assurer que tous les pôles savaient ce que l'autre pôle d'à côté faisait. Donc, on a fait des réunions hebdomadaires tous les lundis pour justement voir les avancées de chacun. Ensuite, chaque pôle se voyait individuellement et moi, je devais passer entre chaque pôle pour vraiment savoir ce qui s'y faisait et aussi maintenir un lien de cohésion, c'est-à-dire pour pas que chacun décide que ce projet lui plaisait plus, cette façon de faire ou autre, donc vraiment être la Suisse, une base neutre. J'aimerais faire de l'événementiel plus tard, donc pour moi, c'était une façon de mettre à profit le métier que j'ai envie de faire plus tard, de le tester sur le terrain. Et en plus, je suis très satisfaite de voir que ça a marché puisqu'on a eu du public et des intervenants. On a même débordé sur le temps, ça prouve que c'était intéressant et que ça a plu au public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !